Ça n'a pas mal, mais ça n'a pas l'opposition. Je ne veux pas que ce soit, le pas à ce qu'on vit, pour que le débat tanta la bonne quantité de l'Assemblée nationale est là. Il faut que les journalistes revienne. Les gens deviennent en train de se nourrir. Mesdames et Messieurs, très chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous suivre. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au Palais du Peuple pour suivre la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le Bureau d'âge avait sollicité cette session extraordinaire pour examiner certaines matières chaudes de l'avis politique nationale. Entre autres, il y a l'élection des membres du Bureau définitif en remplacement du Bureau Mabunda. Certainement, cette question sera inscrite à l'ordre du jour. Il y aura également examen de la pétition contre le caisseur adjoint de l'Assemblée nationale. Ce sont les deux matières à l'ordre du jour, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres matières qui seront inscrites à l'ordre du jour. Je vous invite à entrer à l'intérieur, suivre le discours du président du Bureau d'âge, l'honorable Christophe Mboson Kodiampoanga. Mais également, vous allez suivre les réactions de certains députés nationaux. Entrons à l'intérieur et on se retrouve juste après. J'ai gardé ça. 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 On a écouté mon collègue au détaillé, on dirait qu'on lui dit que c'est pas lui, je le reconnais à peine. Je suis le détaillé, presque le détaillé. C'est vrai. Moi je dis mais je ne le reconnais plus. On a un peu plus grand du bureau d'âge, on a un peu plus grand du bureau, on ne peut pas être détaillé. L'Assemblée nationale de la Cour de France, la session extraordinaire de Jean-Pierre, qui va venir. Ainsi, pour marquer l'importance de cette séance, honorons le Président avec notre communication, nous demandons à l'assistance de Dieu vouloir se lever et à la police nationale d'exécuter l'Union nationale, de la Cour de France et de la Cour de France et de la Cour de France. Sous-titrage ST' 501 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 de la présente session. Il s'agit de l'ouverture de la session extraordinaire. 5 janvier 2021, l'implication de l'article 117, un meilleur prévu de la Constitution. Au lieu de l'article 65, l'idée a prévenu les éléments européens de l'Assemblée nationale. J'invite l'honorable membre du Biroda, chef d'art, mon fils, et la conseil à nous donner les clés de la décision qu'on trouve dans l'Assemblée nationale en session extraordinaire. J'invite l'invite de l'Assemblée nationale. J'invite l'invite de l'Assemblée nationale. Merci, honorable Président, pour la parole. J'invite l'invite de l'invite de l'Assemblée nationale. Le Président, vu la Constitution, spécialement dans ses articles 100, 111, 112 et 116, vu le règlement intérieur, spécialement dans ses articles 34.6 et 66 et 65.6, vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous l'artence 14.8, portant prorrogation et appellation de l'invite de l'Assemblée nationale, à finaliser le processus d'examen de la pétition contre un membre du bureau, conformément à la fête 31 du règlement intérieur, et à assurer la gestion courante jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif. Vu le PV, numéro 64, barre A-N, barre B-A, barre B-PQD, barre 2020, du mardi 8 décembre 2020, se rapportant à l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale Considérant l'urgence d'automiser la ratification des accords conclus par la République démocratique du Conseil Considérant la nécessité de garantir la pratique de la bonne gouvernance par le contrôle par le gouvernement Considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 5 janvier au 3e février de l'année Considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale Considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale Considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale Monsieur, nous n'étons toujours pas de la répartition. Monsieur, nous n'étons toujours pas de la répartition. Je n'étons toujours pas de la répartition. Que ça soit de la répartition. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les médiocles, les médiocles, les corrompires. Les médiocles, les médiocles, les corrompires. Député nous, mais attention. Il n'est toujours pas de la répartition. Il n'est toujours pas de la répartition. Alors, alors, alors. pas de couteaux. Passe-nous encore ici. Jeções encore mêmeし. C after ! Passe-nous encore ici. Mon défense ! De nos jours c'est que je suis content que j'ai paraît ! Tage, season, parti, Twitter, tu as joué déjà ? C'est parti ! 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 J'insiste ici, les attributions, donc je dis ici que tout ce qui peut être fait ici, c'est conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est parti ! 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 !